C'est l'association des jeunes qui sont de Sénégal pour démolir les gens du Sénégal. Ils prennent leurs droits, leurs cartons et leurs familles pour démolir les gens. Parce que c'est tout le monde, il y a une disparité entre eux et les Dakhars. Donc nous prenons leurs droits pour leur soutenir l'inégalité. Les jeunes jeunes qui ont une participation pour leur soutenir leurs droits. Nous prenons le soutenir pour leur soutenir leurs droits. Parce qu'à ce moment-là, il y a deux points pour leur soutenir l'éducation. Je n'ai pas besoin de leur soutenir l'éducation. Nous devons commencer par le soutenir l'éducation. Le soutenir l'éducation de l'éducation. Nous devons faire des choses dans de très bonnes conditions. Il faut s'y aller. Le deuxième point est le soutenir l'environnement. Nous avons un associé. Le deuxième point est le soutenir l'éducation. Il y a un partenaire associé. C'est une simple action citoyenne. C'est ce que j'ai dit. Nous devons faire des 7 heures dans la réunion. Le troisième point est l'action sociale. Ainsi, on nous oublier les élèves des lois. C'est ce que je vous ai dit. Depuis le début de la pandémie, c'est une pandémie de l'Ontario. Nous pouvons faire un point de sensibilisation. Nous avons coupé avec les autres. Les jeunes qui nous ont dit que on était là. Nous avons continué par les éducations de l'éducation. Nous avons dit que le terrorisme est devenu un produit. Maintenant, on a fait des actions qui ont restreint les déplacements et les activités de l'Etat. On a fait une vingtaine de familles qui ont apporté à l'entraînement. On a fait un pacte de Covid-19 avec des denrées alimentaires, des gèles et des sabots. On a fait 5 d'art à l'Alkhoran qui ont apporté à l'entraînement. On a fait un partenaire de Mbours et de Nanim avec un partenaire de l'Ajels. On a fait un partenaire d'Ajels pour vous donner des couches et des sabots pour accueillir la Covid-19. On a fait un partenaire de l'école pour les enfants et les sensibiliser. Ils devraient être vecteurs de messages et transmettre des messages pour leur famille et leur communauté. Le projet de l'année 2020, c'est le projet Makana School. Makana devra avoir une école alimentaire, une salle de classe et un abri provisuel. On a fait un projet pour les enfants et les enfants. On a fait un espace de tentes. On a fait un projet pour dévarrer la salle de classe. On a créé un abri provisoire, un livre pour leur bibliothèque et dévarrer la toilette. Les enfants, les enfants, ils ont fait des matos pour être à l'aise pour les enfants. Donc, on a fait un projet pour le projet Makana School. On a fait presque à terme. Mais on a fait un projet pour les enfants. On a fait un projet pour les enfants. On a fait un projet pour les enfants. Un projet pour les enfants. Il y a quelques mois, c'est la cotisation des membres. Il y a un montant pour les enfants. C'est une trésorerie qui est le première. Le deuxième, c'est la collecte de fonds. C'est un projet pour les enfants. Il faut faire des enfants pour les enfants, les enfants, les enfants, de leur volonté. Il faut faire des enfants. Le projet de l'année 2020, c'est le projet. On a fait des activités pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants. En général, c'est notre méthode de financement et les partenaires qui ont des partenaires. Est-ce qu'il y a des activités ? Oui, il y a des montagnes qui tournent les collecteurs de fonds et les cotisations membres. Il y a des ambassadeurs de Yélène Réou, France, Canada et de l'Afrique. Il y a des portes à portes et des collecteurs de fonds. Nous devons faire des activités.